bienvenue dans cette nouvelle vidéo et oui aujourd'hui nous allons parler chaussettes ce sont mes premières chaussettes de l'année et bon je vais vous raconter un petit peu tout sur cette jolie paire de chaussettes allez c'est parti je suis agrae laser et vous pouvez me retrouver sous les différents réseaux sociaux sous le nom d'agrae laser sur facebook instagram pinterest tous les liens que je vais citer aujourd'hui sont sous la vidéo je tiens aussi le blog tricot côtier.com si vous ne connaissez pas écoutez je vous invite à aller le visiter vous allez trouver tout un tas d'informations sur le tricot le crochet et la couture et bien pour commencer je vous invite à mettre un j'aime à la vidéo comme ça ça booste un petit peu ma chaîne youtube et puis à vos abonnés et à activer la cloche comme ça à chaque fois que je publie une vidéo vous allez recevoir une notification alors aujourd'hui je vais vous parler de mes premières chaussettes tricotées de cette année donc ce sont les chaussettes d'Anton Abbey comment j'en suis venue à tricoter ces chaussettes et bien en fait il ya quelques temps sur sur mon blog tricotcoaché.com j'ai fait une sélection de 10 patrons gratuits de paire de chaussettes et certaines j'avais tricoté certaines de ces chaussettes mais d'autres non évidemment je n'avais pas tout tricoté par contre j'ai quand même lu les explications j'ai essayé de trouver les caractéristiques de chaque patron évidemment vous avez un lien de chaque patron dans l'article vous avez en général une photo les caractéristiques et puis je vous ai mis le lien je vous dis si le talon est renforcé ou pas je vous dis aussi les tailles qui sont proposées et puis aussi le niveau quand le niveau est disponible voilà donc parmi cette sélection il y avait les chaussettes d'Anton Abbey déjà j'aimais bien le nom et puis j'aimais bien le point fantaisie donc je vous mets une photo et vous voyez ce point fantaisie est quand même très jolie très délicat et élégant donc bon bah voilà je me suis dit ben celle ci je vais les faire elle me plaît vraiment trop donc déjà je vous remercie marie qui met qui met ce patron gratuitement en ligne sur le site ravelry donc si vous ne connaissez pas ravelry ravelry c'est le site où il y a des milliers de patrons de tricot et de crochets c'est en fait la caverne d'ali baba des tricoteuses et des crocheteuses donc si vous ne savez pas utiliser le site ravelry je vous rappelle je fais un petit peu d'auto promo mais je vous rappelle que j'ai que j'ai écrit un ebook sur sur le fonctionnement de ravelry comment utiliser l'ensemble des fonctionnalités de ravelry voilà le lien est sous la vidéo alors parlons de ces jolies chaussettes d'abord je vais vous parler de la laine donc j'ai choisi de la laine de la boutique s'élène donc là c'est tout ce qui reste un donc que ça c'est ce que j'ai utilisé pour les côtes et puis les orteils ici donc là il en reste puisque les chevaux étaient quand même un petit peu plus gros et là donc c'est ce qui reste de mon écheveau de 100 grammes je vais vérifier de 50 grammes pardon ce sont des écheveux de 50 grammes ce qui fait qu'en fait on achète ce qu'il faut pour faire une paire de chaussettes une paire de sockets voilà c'est très bien au moins on n'a pas de reste après c'est vrai qu'avec 100 grammes on peut faire deux paires de chaussettes donc là c'est de la fingering de la boutique s'élène et vous voyez des petits spickles dessus c'est très très joli et ça donne donc un dégradé je vais vous montrer du côté où il n'y a pas le voilà vous voyez ça donne des petites pointes comme ça deux couleurs qui sont vraiment très jolies donc ce qui est bien en fait c'est que sur cette boutique vous pouvez acheter des lots vous avez directement des choses qui sont mises ensemble et donc forcément ça va bien donc là c'est ce que j'ai fait je regrette pas puisque du coup c'est quelque chose moi j'aime bien avoir les orteils et puis et puis les les côtes qui sont d'une couleur différente je trouve que c'est passé c'est plus sympa vous savez moi j'aime bien tout ce qui est coloré j'aime bien mettre de la couleur partout donc donc voilà voilà alors ces chaussettes cette laine pardon c'est de la fingering qui est composée à 75% de mérinos et 25% de nylon bon alors excusez moi je rigole parce que parce qu'en fait mon téléphone j'étais en train de dire la composition de la laine et je parlais de nombre donc du pourcentage je vais pas le redire du pourcentage de mérinos et de nylon de ma paire de mon fil et en fait à chaque fois que je prononce et bien en fait il y a dans le téléphone il ya le google assistant qui se met en route et qui me fait une opération et ça arrête la vidéo alors en fait le fil à chaussettes c'est du fil traditionnel à chaussettes c'est à dire qu'il ya un certain pourcentage de mérinos et puis et puis à un certain pourcentage de nylon donc c'est comme d'habitude vous savez c'est trois quarts un quart j'espère que ça va pas se remettre en compte non c'est bon ça tient ça tient il ya pas que je le refasse deux fois il se passe quelque chose de bizarre bon voilà voilà on en apprend tous les jours sur sur bah comme quand on est tout le temps écouté en fait ça c'est sûr alors revenons aux chaussettes et puis à ce fil d'ailleurs vous avez sur le blog vous avez un article de blog qui s'appelle quelle laine choisir pour tricoter ses chaussettes donc je vous explique tout il ya les chaussettes classiques et puis il y en a d'autres et puis je vous mets je vous mets même des chaussettes des chaussettes pardon un fil végétal je suis encore un petit peu perturbé je suis attention à ce que je dis en fait un fil un fil 100% végétal donc voilà à essayer j'aimerais bien l'essayer d'ailleurs il va falloir que j'essaie de tricoter des chaussettes avec voilà voilà pour ça donc bon j'adore cette boutique d'ailleurs mon prochain patron de tricot qui va sortir en mars donc mars 2021 si vous regardez cette vidéo plus tard et fait aussi avec avec de la laine de cette boutique c'est laine voilà donc parlons maintenant du patron lui même donc c'est ce sont des chaussettes que l'on va commencer par les orteils et ensuite on va tricoter ici le pied ici vous voyez ça s'élargit pour créer un gousset on tricote le talon et enfin on fait ce qu'on appelle ici la tige et donc on va monter jusqu'à la hauteur voulue et puis ensuite on va tricoter les côtes donc moi j'aime bien quand les chaussettes commencent par la pointe après c'est chacun chacune choisi choisi ton patron de chaussettes préféré moi je sais que j'aime bien dans ce sens là j'ai pris l'habitude et puis comme ça il n'y a rien du tout à à coudre quand on arrive au bout des orteils voyez si on commence par les côtes ici va forcément arriver en bas il va falloir faire un grafting je suis pas hyper fan des grafting voilà donc je préfère faire ma petite construction au début qui est très simple et puis partir dans l'autre sens en plus ça permet de plus facilement essayer les chaussettes je trouve enfin c'est mon point de vue peut-être que vous en avez un autre vous pouvez m'en parler dans les commentaires il n'y a pas de problème au contraire moi j'aime bien les échanges constructifs vous remarquerez que le talon est non renforcé donc ça 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 c'est un petit peu dommage parce que moi j'ai tendance quand même à user les chaussettes je les mets beaucoup parce que j'aime bien mettre des chaussettes qui sont tricotés à la main donc j'en mets beaucoup et donc là c'est un talon un talon simple en fait en rang raccourci le goût c'est ici et peut-être un petit peu étroit pour moi mais c'est parce que j'ai un pied fort donc ça ça dépend aussi des personnes et puis donc vous avez ce joli point qui est là sur le devant alors je vais approcher j'espère que vous allez voir oui voilà vous voyez très bien le point hop je vais mettre dans le bon sens là c'est à l'endroit donc vous voyez ça fait ça fait des jours c'est un point qui va se tricoter sur trois rangs le premier rang en fait on va faire des diminutions le deuxième rang on tricote on tricote normalement donc le premier rang vous voyez ça va un petit peu diminuer la taille des chaussettes donc il va falloir quand même prévoir ça et utiliser des aiguilles qui ne sont pas trop fines mais tout est expliqué dans le patron au début on commence par des chaussettes par des aiguilles fine oui fine et ensuite on change pour une taille supérieure et donc j'ai parlé du premier rang où il y à les diminutions le deuxième rang qu'on tricote normalement et le troisième rang on va créer ces mailles longues en allant chercher le fil de rang plus bas voilà alors là il y a une petite difficulté c'est qu'il est assez difficile enfin bon pour moi personnellement peut-être aussi parce que j'ai souvent un petit peu mal aux mains c'est d'aller attraper alors pour le premier il n'y a pas de problème hop je vais essayer de vous montrer comme il faut par exemple ici tac mais comme ça à l'envers c'est difficile donc quand quand en fait on arrive au point où on doit aller chercher deux rangs dessous donc la première maille longue il n'y a pas de problème parce qu'on est dans le bon sens ensuite on tricote de maille et là il faut aller vers l'arrière donc ça j'avais du mal je n'arrivais pas à tricoter donc une astuce si jamais vous faites ce patron c'est d'utiliser un crochet un crochet fin et vous allez chercher votre fil avec la plus de soucis j'avais toujours mon crochet avec moi dans ma trousse vous savez j'ai les petites trousses comme ça dans laquelle j'ai toujours mes aiguilles quatre pointes double pointe pardon les quatre aiguilles double pointe même cinq en fait il y en a et puis j'avais j'avais mon petit crochet avec comme ça je l'avais toujours sous la main vous remarquez que les orteils ici voilà vous allez remarquer ici qu'il ya quand même pas mal de mailles à monter en général quand on tricote des chaussettes qui vont comme ça du bas vers le haut il y a on met huit mailles ça dépend après de la taille que vous faites mais on met on met huit mailles sur chaque aiguille donc on part avec 16 mailles là en fait on part avec le double on met 16 mailles sur chaque aiguille et ensuite donc on en a 32 et bien écoutez pour moi c'est pas un problème parce que j'ai le pied assez large donc c'est pas un souci je les ai essayé à ma fille qui a le pied plus fin bon c'était pas gênant non plus mais je pense que peut-être quatre maille de moins aurait été parfait pour elle mais pour moi qui est le pied assez large ben c'était très bien voilà donc je suis contente parce que jusqu'à présent je faisais juste avec 16 maille en ce qui était classique et puis je me dis bah c'est peut-être pas plus mal que pour moi qui a le pied un petit peu plus large voilà et bien c'est peut-être parce que je marche tout le temps pieds nus ou en chaussettes du coup mon pied est très large et et bien je commence à dire des bêtises et ben du coup c'est pas assez très bien pour moi voilà vous avez compris donc ensuite ce que j'ai fait au niveau de au niveau de la tige voilà moi je voulais utiliser un maximum mon écheveau c'est toujours comme ça j'essaie toujours d'utiliser au maximum les écheveaux j'aime pas avoir des restes après on sait pas trop quoi en faire donc là vous voyez me reste 5 g ce que j'ai fait en fait c'est que j'ai pesé ma laine quand je voyais que j'arrivais à peu près au milieu de mon écheveau enfin j'estimais donc j'ai une balance de précision et en fait je j'ai pesé ma laine et quand j'avais j'arrivais à peu près à je faisais quand même j'avais quand même une sécurité donc j'avais pesé mon écheveau au début visait 100 grammes alors moi je pèse toujours mes écheveaux avant de commencer quoi que ce soit parce que des fois en fait on 50 grammes pardon on a toujours je vois qu'il y en a qui suivent c'est bien donc on a toujours une petite différence surtout avec les laines qui sont teintes à la main souvent on reçoit des écheveaux il a marqué 100 grammes et puis finalement on en a on a 105 grammes 110 grammes donc la différence peut être intéressante j'ai jamais eu moins donc donc c'est très bien mais bon voilà donc là j'ai pesé mon écheveau il faisait 50 grammes et puis je suis quand j'arrivais à peu près à après 45 et ben je me suis pour moi je vais faire attention puis je vais arrêter j'aime bien quand même garder une sécurité on sait jamais je peux tricoter plus lâche sur la deuxième la deuxième chaussette parce que tout simplement j'ai pris l'habitude du point enfin voilà donc je voulais garder une sécurité et puis surtout fait que je m'arrête aussi par rapport à par rapport au par rapport au point fantasy donc comme c'est sur trois rangs donc j'ai dû m'arrêter à comme il me reste 5 grammes et ben écoutez je me suis arrêté à 47,5 si je ne me trompe pas mince c'est bon ça s'est pas remis en route comme tout à l'heure comme je vous disais quand quand donnant des nombres mon téléphone s'est arrêté mais là c'est bon c'est bon je vais essayer d'arrêter avec avec les nombres donc voilà donc j'ai pesé j'ai pesé mon écheveau je voyais à peu près combien qui restait à peu près la moitié et puis je me suis arrêté à ce moment là et puis comme ça j'ai pu tricoter ma deuxième chaussette et puis reste que ça c'est parfait voilà ça pourra être utilisé bon je suis enfin c'est pas c'est pas bien là qu'est ce que je voulais vous dire d'autre sur ces chaussettes je réfléchis je crois que je vous ai dit beaucoup de choses ah bah oui ah bah je vais vous montrer je vais vous faire une je vais vous montrer comment je les porte je vous donc petite vidéo et bien écoutez qu'est ce que je peux vous dire d'autre sur cette paire de chaussettes c'est que je les aime beaucoup que là ils étaient actuellement d'ailleurs à mes pieds et que je les ai enlevé pour faire la vidéo donc je vais les remettre et puis je suis en train de faire une nouvelle paire de chaussettes donc là on change complètement de style ce sont des chaussettes pour mon mari voilà bon il n'arrête pas tout le temps de me faire il me parle de tout le temps de ces des chaussettes qu'il a actuellement il a deux paires oui c'est ça non il a trois paires et il en veut encore il en veut toujours plus donc voilà donc là c'est avec de la drops delight que j'avais en stock donc j'avais acheté cette drop je crois pour faire un pour faire un pull enfant ça s'est jamais présenté du coup je dis bah je vais je vais commencer je vais te faire une paire de chaussettes avec parce que j'avais plus vraiment de couleurs qui fasse homme j'avais beaucoup de roses etc donc voilà donc là il est content je vais montrer vous voyez je me casse pas la tête c'est tout simple c'est avec mon patron là il n'y a pas de fantaisie c'est pas la peine c'est avec je commence aussi par le bail c'est avec avec le patron que j'utilise tout le temps pour lui qui lui convient puisque lui a un pied fin donc c'est plus facile en fait je lui fais une taille une taille femme mais je fais je fais le corps du pied plus long voilà c'est tout simple comme ça je peux aussi vous parler donc si vous aimez les chaussettes du livre tricoter ses chaussettes voilà j'ai écrit un long article dessus je vous montre les les paires qui sont qui sont les patrons qui seront dedans enfin pas les patrons je vous montre je vous montre les images des chaussettes qui sont dedans je vous je vous explique plein de choses sur ce livre en fait je vous montre le sommaire vous pouvez voir ça demande dans mon article de blog je vous mets le lien sous la vidéo et et puis c'est un livre qui est très très bien si si vous cette débutante en chaussettes il sera très très bien si vous êtes expertes en chaussettes ben c'est intéressant de relire peut-être que vous allez apprendre des choses mais peut-être pas quand même c'est vraiment pour les débutantes vous allez trouver toutes les informations là dedans donc c'est vraiment très bien tout a été regroupé dans ce livre donc à partir de ce livre vous pouvez faire vos premières chaussettes vous pouvez apprendre à ajuster vos chaussettes donc et à créer votre paire de chaussettes sur mesure donc c'est un livre très intéressant que je vous conseille puis en plus c'est un beau livre alors moi vous savez j'aime bien les beaux livres c'est un livre des éditions et roll j'aime bien les éditions et roll à chaque fois je suis ravie des des livres de ces éditions donc voilà donc voilà je vais vous montrer rapidement si je trouve la page un exemple de paire de chaussettes voilà par exemple ici bon elles sont juste ce sont des chaussettes à rayures qui sont pratiques pour utiliser des restes de chaussettes de des restes de laine pardon et puis alors moi j'ai j'aime beaucoup ce sont celles ci avec du jacquard voilà tac elles sont très très joli et j'ai pas encore fait de jacquard sur des chaussettes je sais pas trop j'espère que ça resserre pas trop faut je pense qu'il faut faire attention à la tension du fil justement vous faire attention à la tension du fil pour éviter de trop trop serrer mais là vous voyez il ya juste à chaque fois c'est c'est juste avec avec un système de deux couleurs par an donc je pense qu'il n'y a pas il n'y a pas trop de soucis et puis quelle paire je peux encore vous montrer voilà celle ci avec de la dentelle voilà donc dans ce livre il ya les différentes techniques qui sont expliquées d'ailleurs le livre s'appelle tricoter ses chaussettes toutes les techniques vous avez vous avez les explications pour commencer par les orteils explications pour commencer par les côtes et vous avez les différents talons et bien écoutez je suis contente de vous avoir parlé chaussettes aujourd'hui je pense qu'on va encore en parler parce que parce que j'aime bien ça tiens bien voir mes pieds au chaud dans des chaussettes peut-être que vous aussi alors si vous aimez avoir les pieds au chaud et vous voulez faire un projet hyper rapide vous savez que sur mon blog vous savez peut-être pas alors je vous l'apprends il y a le patron donc c'est un patron offert que vous trouvez dans ma bibliothèque privée un patron offert pour faire des chaussons au tricot voilà là pas besoin d'aiguilles circulaires vous pouvez les faire sur des aiguilles droites traditionnelles c'est quelque chose qui vous prend allez une soirée voire deux et puis vous mettez ça aux pieds et vous êtes très très bien donc là ce sont des gros chaussons en laine qui sont très agréables à porter je sais que certaines d'entre vous les utilisent comme comme chaussons de lit donc les mettre le soir parce qu'elles ont les pieds bien froids et et voilà qu'elles les mettent comme ça il y en a d'autres aussi qui les mettent dans des bottes dans des grosses bottes qui qui travaillent dans leur jardin et qui mettent ça dans leurs bottes donc voilà c'est bien je suis très très contente de voir que ce patron vous sert et bien écoutez il me reste plus qu'à vous dire au revoir et à une prochaine vidéo allez je remets je remets les chaussettes aux mains pour vous dire au revoir si vous avez envie de regarder d'autres vidéos attendez quelques secondes il va y avoir des propositions d'autres vidéos juste juste après bon au revoir 1